Je l'ai dit auparavant et je le répète, il n'y a pas d'espace pour accueillir une secte apocalyptique comme l'Etat islamique. Et les Etats-Unis ne s'excusent pas d'utiliser leur armée dans le cadre d'une large coalition pour la combattre. Nous le faisons avec la détermination de garantir qu'il n'y aura jamais de sanctuaire sûr pour les terroristes qui perpètrent ces crimes. Barack Obama a aussi répondu aux inquiétudes concernant la crise syrienne actuelle. Il a dit que les Etats-Unis sont prêts à travailler avec n'importe quelle nation, y compris la Russie et l'Iran, pour faire cesser la guerre en Syrie qui dure depuis plus de 4 ans. Le président russe, Vladimir Poutine, a hâté les puissances mondiales à soutenir le président syrien, Bachar Al-Assad, dans son combat contre l'Etat islamique. Monsieur Obama a rejeté la proposition, qualifiant Monsieur Assad de tyran et l'accusant d'assassiner des enfants. Pendant son discours, Monsieur Obama a aussi plaidé pour la fin de l'embargo états-unien contre Cuba. Il s'est dit confiant que le Congrès américain lèvera inévitablement un embargo qui ne devrait plus être en place.